Je suis pas encore à ce niveau là, tu vois, j'ai même pas encore fait un million, tu vois, j'ai pas parlé tout à l'heure avec Booba Booba, t'es le plus marrant toi, l'espèce de grande *** que t'es, voilà t'es le plus marrant, ça fait 16 ans je vis à Miami, viens si tu veux, passe On sait que ça fait 16 ans que tu vis là bas, ta mère elle s'est fait kidnapper, t'as fui, espèce de trou du *** Il semble que Booba ait une fois de plus découvert un talent prometteur dans le paysage du rap français en la personne de Maes Cependant, comme cela s'est déjà produit maintes fois, l'histoire s'est répétée, rappelant ses inévitables hors-série dans les animes Booba s'est finalement engagé dans une guerre avec le rappeur de Sevran, suivant ainsi le même schéma que ses précédents conflits avec des artistes tels que Karis, Benach, Kalash ou Damso En examinant le début de leurs relations et les récents événements qui ont fait sensation sur le net, plongeons-nous dans le clash opposant Booba à Maes Le 2 mars 2018, Maes a dévoilé sa deuxième mixtape intitulée Réel Vie 2.0, qui a immédiatement suscité une grande attention Lors d'une entrevue visant à promouvoir ce projet, Maes a affirmé que Booba avait joué un rôle essentiel dans sa visibilité médiatique La question qui lui a été posée était la suivante Au début de l'année, on t'a vu apparaître de nombreux médias et listes de rappeurs à suivre Ne penses-tu pas que Booba et ses réseaux sociaux ont été le meilleur moyen pour toi de gagner en notoriété ? La réponse de Maes a été la suivante Pour l'instant, on dirait bien que oui, il m'a beaucoup aidé Cette connexion entre les deux artistes repose en partie sur Dio San, l'ancien manager de Maes et un ancien rappeur d'Olney Soubois Peu de temps après la sortie de son projet, Maes a signé avec le label Millenium, une filiale de Capitol Music France Pour son premier album intitulé Pur, Maes a invité Booba à collaborer sur le titre d'étonnant Madrina Un véritable succès que j'apprécie encore à ce jour Tout le jour au quartier Tout le jour au quartier Je récupère le raté Je suis morté Tout le jour au quartier Tout le jour au quartier Tout le jour au quartier Quand je repense à ma paix On voit un palais Que des billets violets Tout le jour au quartier Deux jours pour me calmer Tout le jour au quartier La Madrina parle en réalité de Griselda Blanco Celle qui a formé Pablo Escobar dans le crime organisé Au passage, Booba a lui-même top-liné ce morceau Voici un extrait d'une première version En 2020, au sein de l'album Les Derniers Salopards, Booba a marqué sa présence en contribuant au titre blanche Lequel a connu un immense succès Décrochant même la certification single de Diamant C'est naturel et c'est un petit peu logique de refaire un son avec Booba vu que ça a marché Madrina tu vois Le but c'est de renvoyer la sauce C'est le premier feat que j'ai fait Et dis-toi c'est l'un des premiers sons que j'ai posé pour le projet Dans son tout dernier album paru en 2021, Booba a fait un geste significatif en invitant Maes à collaborer sur le morceau intitulé VVV Cette démarche semblait être une manière de boucler la boucle et de renforcer davantage leurs liens musicaux Cependant, un sombre présage planait dans le ciel Annonçant une tempête qui allait secouer leurs relations pendant de longues années à venir Opposant le rappeur de Sevran au Duc du 92 Ca va péter, péter, vous allez fuir Tout a commencé entre la fin 2021 et le début de 2022 Lorsque des désaccords ont éclaté autour de la sortie de la chanson Pablo Une suite naturelle au succès de Madrina et Blanche Le mercredi 19 janvier 2022, Maes a publié le clip sur YouTube Mais Booba a entrepris tous les moyens pour le retirer de cette plateforme Avant de le réintégrer sur sa propre chaîne YouTube Une bataille acharnée de droits et de visibilité a ainsi commencé Maes a traversé une série de moments particulièrement difficiles Une fuite précipitée vers Dubaï L'annulation de sa tournée Des attaques de la part d'un gang Une rupture avec son label et son manager Diosan Le 9 décembre 2021, un incident grave a éclaté lors d'un tournage du clip de Kalenji En featuring avec ZKR dans la cité des Budot à Sevran Deux Mercedes-Benz Clash G et un van ont été incendies Comme en témoigne Maes dans cet audio Il y a un petit coup, il me dit, les voitures à brûler T'as capté, je viens, je cavale Les voitures à brûler, il n'y a plus personne Personne n'y sait c'est qui, personne n'y truc, t'as capté Il n'y a plus personne Machin quoi, toute la nuit, toute la nuit je patiente à Sevran Toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit Il n'y a pas mes producteurs, il n'y a personne Moi je ne suis pas avec mes producteurs, moi t'as capté Tu peux le préciser, tu peux tout dire Par la suite, des coups de feu ont été tirés Dans un établissement fréquenté par des proches de Maes Comme en atteste, c'est enregistré Suite à ces événements Maes a pris la décision de quitter précipitamment la France Pour Dubaï Dans le but de garantir sa sécurité et celle de sa famille Il ressentait une profonde rancœur envers son ancienne équipe Et son ex-manager Qu'il estimait l'avoir laissé à la merci d'un gang gros doutable Les relations tendues avec Jossan Représentaient une nouvelle rupture De lien avec le Duc Maes a été repéré lors d'un showcase de roff Qui se déroulait à Dubaï Affichant des lunettes noires et se trouvant parmi le public Il récitait les paroles de l'ennemi juré de Booba Une action qui a probablement été interprétée Comme une trahison flagrante aux yeux de B2O Il est même allé jusqu'à qualifier R.O.H.2F de légende dans sa story publique Ce qui n'est pas faux au passage En mars 2023, l'album Omerta de Maes est sorti Mais il n'a pas rencontré le même succès Que ses projets précédents Booba a saisi l'occasion pour se moquer Des débuts de cet album Ses chiffres étaient inférieurs à ceux de Roff Ainsi qu'à ceux de Weronwa Qui avait également sorti son projet Le même jour que Maes Le Duc a exprimé son sarcasme A travers un tweet Comme on dit au Blade Tu n'as pas la science Les sales n***** te saluent En juin 2023, Booba avait prévu de donner un concert au Maroc Dans le cadre de sa tournée africaine Malheureusement pour les adeptes de sa musique Ce concert a été annulé La principale raison de cette annulation Une campagne de boycott déclenchée en réponse A certains commentaires de Booba Sur les femmes originaires du Maghreb Ecoutez par vous même Maes n'a pas tardé à revendiquer cette annulation Et à partager une vidéo sur les réseaux sociaux Dans laquelle il en discute avec sa propre mère Cette réaction n'a fait qu'irriter davantage Booba En se mêlant à une affaire d'infidélité impliquant Maes et Maéva Guénam B2O a confirmé la liaison extra-conjugale entre le rappeur et l'influenceuse Bien que l'intéressé ait catégoriquement nié ces accusations Le chef de file du 92i a rapidement rendu public un enregistrement audio Qui semblait accabler Maéva L'audio laissait entendre une voix Apparemment celle de Maes Déclarant avoir partagé des moments intimes avec Maéva Guénam Et c'est vous Maéva Guénam J'ai quelque chose hein ? Là c'est quelque chose quand même pardon mais Allez j'étais obligé de terminer avec elle hein ? Colipi A la fin du mois d'août Maes a partagé un nouvel extrait sur sa story Un morceau intitulé Patti Dans ce titre, il fait allusion à l'ex-compagne de Booba, Patricia Qui est également la mère des enfants du rappeur Il exprime son souhait de trouver une femme qui twerque comme Patti Ces paroles ne manqueront pas d'accentuer les tensions entre les anciens collaborateurs Booba a lancé une attaque contre la soeur de Maes sur les réseaux sociaux Il a partagé des vidéos montrant la soeur de Maes dans les vestiaires après un match Et sur le terrain à la fin d'une partie de football Quel était le but de cette manoeuvre ? Il semblait vouloir démontrer que la soeur de Maes ne correspondait pas au stéréotype féminin Et agissait plutôt de manière virile Personnellement, je trouve que ce comportement est assez mesquin Mais malheureusement de nos jours, ce type d'attaque est devenu courant avec Booba Maes a déclenché une véritable bombe médiatique sur la toile En publiant deux photos énigmatiques du père de Booba vêtue en femme Son tweet a rapidement atteint 17 millions de vues Provoquant une avalanche de commentaires moqueurs Les rumeurs prétendent que le père de Booba aurait des préférences vestimentaires particulières Incluant une attirance pour les tenues féminines légères Depuis lors, Maes n'a cessé de maintenir une pression constante Rappelant le pressing de Klopp à Liverpool Booba a mis en lumière l'implication de Maes dans l'enlèvement et le passage à tabac D'un influenceur du nom d'Aquababe La source du conflit, les rumeurs étranges que cet influenceur aurait propagé Concernant l'orientation sexuelle du rappeur Bien que cette affaire remonte à au moins deux ans Les éléments à charge sont accablants et demandent réparation Il est regrettable que cette histoire ait pris une telle tournure Entre la séparation de Maes avec son ancien manager, les affaires de rue et les désaccords sur un morceau Tout cela aurait pu être évité Malheureusement, Booba porte la réputation de se brouiller avec la plupart de ses protégés Et cette fois-ci, ce n'est pas différent avec Maes L'association entre Maes et Booba a généré d'énormes succès musicaux Avec une série de morceaux qui ont rythmé nos étés Le destin a voulu qu'ils se séparent et règle leurs différends sur la place publique Espérons que SDM ne subira pas le même sort